Je m'appelle Taya Véry, je suis prof de yoga, j'enseigne le vinyasa, le hatha et le yoga prénatal. Et je suis chez qui depuis quasiment son ouverture. J'ai été pas mal initiée de par ma mère à la sophrologie, à plusieurs techniques de relaxation, donc j'étais déjà un petit peu familiarisée avec ça. Après j'ai fait un petit peu de yoga à la fac, je me souviens même que c'était noté, j'ai eu 13 sur 20 en yoga. Et ensuite j'ai fait une formation pour être psychomotricienne, donc je m'intéressais déjà aux liens entre le corps et l'esprit. Après j'ai changé de voie parce que la formation ne me plaisait pas et j'ai fait une formation pour être instite, donc là pour le coup c'était plus le versant enseignement qui m'intéressait. Un de mes objectifs premiers c'est déjà de défaire les clichés qu'il peut y avoir autour du yoga, c'est-à-dire de montrer que c'est pas forcément... qu'on va pas forcément chanter Aum avec de l'encens et essayer de tenir en lévitation. Ni même l'extrême inverse, c'est-à-dire que le but c'est pas forcément de faire une sorte de gym camouflé. Mais c'est vraiment d'aller prendre un moment pour soi, d'aller prendre un moment qui n'est ni dans, comme dit Christophe André, ni dans l'action, ni dans la distraction. Alors je dirais qu'il y a des bienfaits d'abord physiques, c'est-à-dire que ça vient assouplir, muscler, ça fait circuler de manière générale, donc ça permet d'éviter les problèmes de dos, d'éviter les mauvaises postures, enfin de compenser les mauvaises postures du quotidien. Alors je dirais que pour moi, le plus important, c'est de prendre un temps par jour pour s'allonger les yeux fermés, avec pour but de ne rien faire. Ce que j'ai constaté, notamment dans ma vie de jeune maman, c'est que le fait de prendre un temps pour s'allonger, alors pourquoi pas avec une relaxation guidée par exemple, ça permet vraiment de se ressourcer sans forcément avoir à dormir. La pratique du yoga, c'est une pratique d'humilité, de patience, et donc il y a un mot en sanscrit qui s'appelle tapas, et qui veut dire ardeur, discipline. Donc c'est vraiment cette idée que, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'on ne va pas y arriver, mais vraiment l'idée de recommencer, reprendre, et ce qui sous-tend cet effort-là, c'est de trouver le bon prof. Donc quand on démarre, il faut vraiment être curieux, aller tester différents cours, aller tester différents profs, jusqu'à ce qu'on se sente bien, parce que si on n'a pas de plaisir à aller au cours, ça ne tiendra pas sur la durée. Donc vraiment ce qui doit sous-tendre la pratique, c'est le plaisir, et pour qu'il y ait du plaisir, il faut trouver quelqu'un qui nous accompagne, qui nous correspond, et avec qui on se sent bien.